Bonjour tout le monde, je suis également très ravi que vous soyez aussi nombreux à être intéressés par la gouvernance de données et par les fiducies d'utilité sociale en particulier. Culture pour toutes, que vous connaissez bien, a comme mission la médiation culturelle favorée de la participation citoyenne aux arts et à la culture, toujours dans un esprit de développement social et aussi a toujours un objectif d'accompagnement en proposant aux organisations culturelles, en proposant des initiatives et des outils pour le milieu culturel. Donc le projet de mutualisation et de fiducie de données est une nouvelle pierre dans le fond à cet édifice-là pour justement valoriser les données et inscrire les données au cœur des organisations culturelles, mais aussi des secteurs dans leur ensemble. Le partenariat stratégique qu'on a avec le TIES a pour objectif justement de, comme Myriam l'a mentionné, de tester la fiducie de données dans un esprit de recherche et développement, donc de passer de la théorie à la pratique et ainsi d'avoir un apport majeur dans le milieu en ayant une réflexion sur à la fois la gouvernance des données, toute la question éthique également. Donc toute cette réflexion-là mise en pratique avec un code usage en bout de piste va avoir un apport important et va pouvoir nous donner des cadres et des exemples aussi d'applications de gouvernance de données. On va rendre compte des avancées du projet comme tel qui est plus large que la fiducie, mais qui inclut la fiducie. On va également rendre compte des développements de la fiducie avec notre partenaire, le TIES, dans la communauté de pratique sur Passerelle. Donc je mettrai le lien après mon mot de bienvenue et je vous invite donc à joindre cette communauté de pratique pour avoir à la fois les informations sur le développement du projet et suite à cette formation-là également. Puis avant de céder la parole à Myriam, je veux remercier notre réseau de partenaires avec qui on réfléchit de façon mensuelle et également la co-Gentier en particulier qui nous accompagne dans le développement de ce projet-là qui est très ambitieux. Puis je remercie aussi évidemment le patrimoine canadien et le Conseil des arts du Canada pour leur appui financier. Donc Myriam, je fais la parole. Ou Jessica? C'est moi qui la reprend. Merci beaucoup Christian. Donc je vous présente rapidement le déroulement de notre atelier d'aujourd'hui. On va commencer par une présentation de Nord Vert qui va mettre la table en nous présentant l'enjeu de la gouvernance des données. Ensuite, on va prendre une période de questions sur cette présentation-là. Ensuite, c'est Jessica Leblanc qui va, pour sa part, nous présenter la question de la fiducie d'utilité sociale et peut-être nous donner un petit aperçu de comment elle peut être utilisée dans le monde des données. Ça en suivra aussi une période de questions. Et on a réservé un petit moment à la fin pour vous entendre sur ce qui vous intéresserait, ce que vous souhaiteriez qu'on aborde par la suite dans un atelier futur, parce qu'on a l'intention probablement d'en proposer un autre. Et donc, s'il y a des angles morts ou des questions qui restent en suspens pour vous et que vous aimeriez qu'on les aborde, bien, ça sera le moment de vous exprimer. Et on clôturera avec un mot de la fin. Donc, tout ça doit se terminer à 11h30. Alors, bien, sans plus tarder, je vais passer la parole à Lauriane Bors, qui est agente principale de programme chez Nord Vert et qui est partenaire de notre projet pour qu'elle nous présente la gouvernance de données. Merci. Oui, comme d'habitude, j'ai parlé en sourdine. Merci à tous d'être là. Je vous parle aujourd'hui du territoire des Iroquois, du Saint-Laurent, des Moac, des Orunda et des Haudenosaunis, sur ce qui est maintenant connu comme l'île de Montréal. Nous reconnaissons les peuples autochtones qui, avant et après l'arrivée des Français, se sont rencontrés sur le territoire de l'île de Montréal. Le colonialisme et ses conséquences sont encore présents aujourd'hui. Comme nous l'a rappelé l'été dernier, la découverte des restes de centaines de personnes pour la plupart des enfants sur les sites des pensionnats indiens du pays. Malgré cela, la culture et les systèmes de gouvernance autochtones sont restés résilients et continuent de s'épanouir aujourd'hui. Donc, à Nord Vert, nous reconnaissons que les données ont été un instrument du colonialisme au Canada. Et nous cherchons à nous engager et à apprendre des approches telles que la gouvernance des données autochtones et les principes PCAP, ou propriété, contrôle, accès et possession, pour informer nos perspectives et notre travail. Nous vous encourageons à vous renseigner sur la façon d'être un allié et à prendre en compte les risques que les données et les technologies représentent pour les communautés autochtones, comme la perpétulation, la discrimination et la surveillance, ainsi que les opportunités, comme une plus grande imputabilité et inclusion. Nous aimerions attirer l'attention sur le travail d'institutions telles que le Centre de gouvernance de l'information des premières nations, CGIPN, qui a récemment élaboré une stratégie de gouvernance des données des premières nations au Canada, visant à défendre la souveraineté des données autochtones. Et à Nord Ouvert, nous travaillons avec des partenaires comme le Firelight Group, pour aborder de manière réfléchie les approches autochtones des données et de la technologie dans notre travail. Alors, Nord Ouvert est un organisme qui a été fondé en 2011. C'est le principal OBNL au Canada pour des spécialisés dans la gouvernance des données, le partage et l'ouverture des données, les villes intelligentes ouvertes, la consultation publique et le gouvernement ouvert. Notre mission passe par la recherche, le renforcement des capacités, la collaboration en réseau. Et on a vraiment cette vision pour une utilisation responsable et efficace des données, des technologies au service de communautés transparentes, responsables et inclusives. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la gouvernance des données. Donc, sur un ton un peu plus léger, peut-être. Une comparaison intéressante est celle avec les voitures. Au début, elles n'étaient ni efficaces, ni sécurisées, ni vraiment fiables. Si on regarde un peu les décennies de large adoption, les exuglaces sont apparus seulement en 1910. Les clignotants de 1950, pareil pour la ceinture de sécurité. Et les coussins de sécurité gonflables ou airbags, c'est seulement dans les années 80. Donc, on a commencé à conduire des voitures bien avant d'avoir tous ces systèmes en place. Et au final, la gouvernance des données est encore à ses débuts, de manière assez similaire. Et donc, l'invitation aujourd'hui, c'est est-ce qu'allez-vous participer aux efforts collectifs pour la rendre plus efficace, fiables, responsables et collaboratives dans votre secteur ? Et quelque part, pour comprendre les enjeux de la gouvernance des données, on peut continuer cette comparaison. Avec les voitures, on doit suivre le code de la route. Mais conduire, c'est bien plus que juste éviter d'avoir des billets. C'est aussi aller jusqu'à la destination qu'on a choisie. Donc, quelque part, les données, c'est assez similaire. Oui, il faut être conforme légalement, mais la gouvernance des données, c'est au-delà de la conformité légale. Et vraiment, nous, on pense que les données peuvent être les alliés de vos objectifs, de vos ambitions, ce que vous avez envie de changer, d'apporter au monde. Donc, c'est notre vision pour la gouvernance des données. Et si on continue, on peut aussi, par exemple, parler de certains rôles que jouent certains acteurs. Donc, la voiture, ce n'est pas juste un conducteur. Il y a plein d'acteurs. Le GPS pour inviter les directions ou la carte, au choix. Le conducteur pour manœuvrer la voiture, un mécanicien pour s'assurer la qualité de la voiture, des fabricants de pièces détachées pour vendre les failles automobiles. Mais ça prend aussi des routes, un urbanisme qui planifie les systèmes de transport pour les voitures, mais aussi d'autres usagers. Et la société civile qui attire l'attention quand ça pose des enjeux de baser une société sur la voiture. Donc, quelque part, on peut faire la comparaison avec les données. Je vous laisse imaginer, mais je vais vous le dire dans quelques secondes. Donc, la direction, quelque part, c'est ce qu'on appelle le leadership un peu stratégique pour indiquer où est-ce qu'on veut aller. C'est quoi les objectifs qu'on veut poursuivre avec les données. Un ou une responsable des données peut mettre en œuvre et contrôler la gouvernance des données en évaluant l'impact pour vérifier qu'on va bien là où on veut aller. L'administrateur des données ou l'administratrice des données peut en maintenir la qualité, qui est quelque chose de très important et qui est même à définir en appliquant des meilleures pratiques, des contractants tiers pour vendre des solutions numériques. Parfois, tout n'est pas à construire du début. Et les gouvernements locaux doivent penser au long terme sur les systèmes de données et inclure toutes les parties prenantes, pas seulement les mêmes acteurs. Et la société civile, de la même manière, peut attirer l'attention sur les enjeux de société basés sur des données et négocier ce que veut dire le bien commun. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent avec ça, n'hésitez pas à les prendre en note. Il y aura un petit temps pour ça. Et quelque part, quelle ceinture de sécurité pour votre gouvernance des données ? Nous, on travaille avec le défi des villes intelligentes de la ville de Montréal pour construire notamment un cadre de gouvernance des données dont une première nation sera sortie en 2022. Donc, on vise vraiment à passer de principes comme l'inclusion, la transparence, à des actions concrètes et accessibles pour soutenir une gouvernance des données basée sur les valeurs. Donc, n'hésitez pas à suivre nos travaux. Donc là, je vais vous donner quelques concepts de base qui nous sont vraiment clés pour avoir une discussion sur la gouvernance des données. Donc, les données sont construites. C'est une façon de représenter des éléments de la réalité, mais elles n'existent pas en dehors des systèmes qui les ont créées. Si on prend un exemple, par exemple, rendre compte de l'affluence à un événement en présentiel. Il y a quelqu'un qui a fait le choix de savoir qu'est-ce qu'on va quantifier ? Est-ce qu'on va quantifier le nombre de billets vendus ? Le nombre de clics sur une plateforme d'inscription ? Est-ce qu'il y a aussi un glitché sur place ? Il faut ajouter ce nombre-là pour avoir le nombre total ? Est-ce qu'on va vérifier les gens qui se sont vraiment rendus sur place le jour même ? S'il y a des retards, est-ce qu'on les prend en compte aussi ? Est-ce qu'on prend en compte les personnes qui partent avant la fin ? Et s'il y a une rediffusion vidéo après l'événement présentiel, comment est-ce qu'on veut le quantifier aussi ? Est-ce qu'on veut juste avoir un nombre ? Ou est-ce qu'on veut aussi qualifier le public un peu plus ? Est-ce qu'il y avait des journalistes, des influenceurs, des jeunes, des femmes ? Puis comment est-ce qu'on veut définir ces catégories ? On voit bien qu'une question assez simple de savoir combien de gens étaient là à un événement peut en poser plein d'autres. et c'est des méthodes de comptage, c'est un système qui permet de construire des données. Et une fois qu'on a ces nombres, par exemple, le nombre de personnes qui étaient présentes dans la salle à 8 heures, ce nombre-là n'a une valeur qu'au potentiellement, et ce sont uniquement les décisions prises sur ces données qui vont permettre de réaliser ou non cette valeur. Toujours, par exemple, en comptant dans un même jeu de données, l'affluence, pas seulement pour un événement, mais pour tous les événements, on peut commencer à dire des choses sur le nombre de personnes qui ont été touchées par telle pièce, tel événement culturel, et après, qu'est-ce qu'on veut en faire ? Est-ce qu'on veut tester l'efficacité de campagnes de communication, etc. Donc, c'est vraiment les décisions qui comptent. Et c'est comme ça qu'on va définir la gouvernance des données. La gouvernance des données englobe tous les facteurs qui influencent les décisions relatives aux données. Et je peux vous donner quelques exemples. Acquérir ou non les données, définir leurs finalités. Est-ce qu'on veut innover ? On veut remplir une obligation légale ou contractuelle, peut-être de reddition de comptes, démontrer l'impact, ou peut-être prendre des décisions éclairées, notamment sur une campagne de communication. C'est mieux Facebook, Instagram, pour les objectifs qu'on s'était fixés. On peut aussi décider d'exclure certains types de réemploi, ne jamais revendre ces données collectées, par exemple, prendre en compte les besoins de la population, en les impliquant directement ou non, renforcer la littératie numérique des données des personnes concernées par ces données-là, mobiliser certaines techniques et technologies de collecte, de stockage, de traitement, d'analyse. Donc ça, c'est tout un florilège d'exemples de décisions, et vous n'allez pas tous les faire à la fois. Mais ces décisions sont prises régulièrement par plusieurs parties prenantes. Et dans ces décisions-là, il y a certaines parties prenantes concernées qui sont structurellement sous-représentées dans ces décisions. Donc, si on reprend notre exemple de l'affluence à un événement présentiel, les organisateurs de l'événement ou les gestionnaires de la salle d'accueil seront peut-être les personnes qui auront le plus pesé dans les décisions, mais moins d'autres acteurs. Par exemple, si vous voulez spécifier le pourcentage de femmes présentes, ces personnes-là ont-elles été consultées ? Probablement pas. Est-ce qu'on va compter aussi des personnes non-genrées, qui se considèrent non-binaires ? Comment est-ce qu'on veut les prendre en compte ? Est-ce qu'on veut les intégrer dans cette réflexion-là ? Si c'est un programme par rapport à l'art et le féminisme, je ne sais pas, c'est un exemple. Ces données, et ce qu'il en sera fait après, serviront-elles les intérêts de ces communautés-là ? C'est des questions qui sont intéressantes de se poser. Et donc, finalement, les valeurs potentielles recherchées, elles sont plurielles. Pour un même jeu de données, notre objectif initial, quand on va collecter ces données, va influencer les données elles-mêmes. Donc, les choix qu'on va avoir faits sur comment on va qualifier notre influence, on va choisir quels éléments de la réalité vont être décrits sous forme de données et lesquelles ne le seront pas. Et il y a aussi d'autres, une fois que les jeux de données ont été créés, d'autres acteurs vont être concernés par ces données, pas seulement les personnes qui ont pris les décisions, et vont vouloir chercher d'autres valeurs. Par exemple, la protection de la vie privée, avec des enjeux de consentement, de protection de la vie privée. Peut-être d'autres vont vouloir avoir des informations sur un sujet, peut-être à l'échelle de gouvernements locaux, savoir ce qu'il en est, l'impact de la COVID sur la présentation, la fréquentation d'événements, du pass sanitaire, etc. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir même influencer des comportements, pousser à aller voir plus d'événements présentiels dans le secteur des arts, pousser des suggestions personnalisées pour des événements futurs. Donc, chacun va vouloir chercher des valeurs potentielles différentes, et il y a une véritable négociation d'intérêts. Donc, quelque part, quand on prend ces différentes valeurs recherchées, les différentes échelles d'action aussi, en tant qu'individu, à l'échelle d'une organisation, puis même à l'échelle d'un écosystème, et la diversité des facteurs qui peuvent influencer les décisions, manque de temps, manque d'expertise, etc. Tout ça fait qu'on ne peut vraiment pas présenter de solutions clés en main à la gouvernance des données. Donc, la gouvernance des données émerge avec les décisions qui la construisent dans un contexte particulier, dans votre contexte. Et seule une gouvernance cohérente des données permet de réaliser la valeur potentielle recherchée. Donc, quelque part, nous, notre vision de la gouvernance des données, c'est une vision qui habilite et motive l'ensemble des parties prenantes à s'impliquer dans cette gouvernance, aussi créer des cadres de confiance et de coopération entre les personnes concernées et impliquées qui n'en ont peut-être même pas conscience, et identifier les bons mécanismes pour faire des données l'allié stratégique d'une organisation, d'un écosystème, d'un territoire, puis j'aurais pu ajouter d'un secteur, celui des arts. Et c'est là où il y a un potentiel dans la fiducie d'utilité sociale pour créer ces cadres de confiance et de coopération. Donc, merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Lauriane, pour cette mise en bouche. C'était vraiment très clair, mais je soupçonne que ça peut susciter des questions malgré tout. Donc, j'invite ceux et celles qui voudraient poser une question à lever la main en appuyant sur le bouton « Levez la main » qui se situe en bas à droite de votre barre d'outils. Et je pourrais donner la parole à tour de rôle. Quand vous prenez la parole, n'oubliez pas d'allumer votre micro et je vous demanderais simplement de vous présenter. Si jamais vous voulez poser des questions par écrit, vous pouvez le faire dans le chat et j'irai périodiquement voir les questions et je les partagerai au groupe. Donc, on dispose d'un bon dix minutes pour des questions. Alors, n'hésitez pas. On commence déjà avec Daniel Godefroy. Bonjour. Je suis avec le SIDICA. C'est Daniel Godefroy. Je suis avec le SIDICA, qui est un centre de documentation et d'information sur Haïti, la Kakaïbe et les Afro-Canadiens. Je voulais savoir, nous avons déjà en tête, nous avons commencé de mettre toutes nos archives à la disposition du public. C'est une chose, mais nous voulons aussi faire ce que nous avons appelé une fiducie des archives de toutes les communautés immigrants au Québec et au Canada. Dans quelle mesure est-ce que la structure dont on parle maintenant pourrait nous aider à réaliser effectivement ? C'est-à-dire, nous avons une base de données qui est déjà en ligne, mais j'aimerais savoir est-ce qu'il y a des outils particuliers ou des conditions, par exemple en termes de fiduciaire, de légalité, des problèmes d'accès à des documents qui sont couverts à bord ou à l'auteur, les problèmes avec les documents audio-vidéos, etc. Est-ce que vous avez quelques recommandations à faire sur ce point-là ? Merci. Lauriane, je sais que c'est une bien grande question. Je ne sais pas si tu veux t'y attaquer tout de suite. Jessica, tu voudras peut-être aussi se monter dans la mairie. Oui, c'est ça. Merci pour votre question, Daniel. Il y a une partie qui va concerner la fiducie, puis peut-être que ça prendra la présentation de la fiducie. Mais ce que je peux dire, c'est que dans tout partenariat, que ce soit une fiducie ou même autre, si vous voulez engager d'autres parties prenantes, ce que je pense est de votre attention, je ne suis pas sûre, c'est important de spécifier c'est quoi la vision commune. Vraiment, c'est un peu comme une voiture. C'est quoi la destination où vous voulez aller ? C'est quoi votre intention à ouvrir vos données et quel type de partenaires vont être impactés ou concernés par ces décisions-là et les prendre en compte ? Vraiment, vous ne passerez jamais trop de temps à spécifier c'est quoi le problème que vous cherchez à résoudre ou l'enjeu que vous avez et que vous voulez adresser collectivement. Ça prend toujours ça de s'entendre. Voilà, c'est le point que je peux apporter sur la gouvernance des données. On a publié un rapport sur les partenariats de données que je pourrais mettre dans le chat si ça vous intéresse aussi. Oui, ça m'intéresse. Et ce n'est pas spécifique à la fiducie. Donc, la présentation de Jessica répondra à l'autre partie de votre question. Et puis, si vous l'avez toujours, il y aura une autre séquence de questions plus tard. Donc, si ça n'a pas été répondu par la présentation de Jessica, n'hésitez pas à relancer. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'on a une autre question ? Bon, mon Dieu, c'était limpide, Lauriane. Il n'y a plus de zone d'incertitude ou d'égri. C'est surtout en faisant que ça va surgir. Donc, n'hésitez pas à en discuter. N'hésitez pas à rentrer en contact. La déposité sera en ligne. Donc, vous pourrez vous inscrire à l'infolette de Nord Ouvert, par exemple, si ça vous intéresse. Regardez sur le site de nos publications. Mais il y a aussi, j'ai récemment publié un article de 9 minutes, si vous voulez partager sur l'approche de la gouvernance des données, partager à d'autres personnes qui n'étaient pas présentes aujourd'hui. C'est vraiment fait pour être utile, un support à la conversation. J'ai l'impression qu'il y a une autre question, peut-être ? Oui, il y a eu une main levée de quelqu'un qui a le titre « Mon Orford ». Est-ce que c'est toujours le cas ? Peut-être pas. Alors, en attendant, je vais prendre une des questions qui est dans le chat de la Cogentie, d'André Harvey de la Cogentie, qui demande « Où est la place des citoyens et citoyennes dans la gouvernance des données ? Doivent-ils et elles ne pas être au cœur ? » C'est sûr que ce serait un idéal dans beaucoup de projets. D'ailleurs, nous, on aime bien parler même de résidents ou d'habitants, parce que les citoyens, ce n'est même pas toute la population qui couvre un territoire. Et oui, c'est à la population de négocier ce que c'est le bien commun, par exemple, notre travail dans Montréal en commun. Ce n'est pas à nous d'inventer ce que c'est le bien commun pour la population. Après, on a voulu une approche de gouvernance de données qui s'intéresse au contexte de chaque personne. Et on peut imaginer des projets très spécifiques de données, très techniques sur des systèmes électriques, qui finalement, ce n'est pas la peine de mobiliser des citoyens et de manière soutenue dans ce type de projet. Donc, c'est pour ça que notre cadre est plus large. Mais effectivement, à partir du moment où des groupes, des communautés sont concernées par les données que vous avez en tête, ou même par le projet que vous avez en tête, on ne peut que vous recommander de les engager et s'apprendre de la pédagogie, de la littératie pour leur permettre de vraiment avoir une discussion intéressante. Et puis, l'implication peut être vraiment à différents niveaux. Est-ce que c'est juste informer à la fin ? Est-ce que c'est consulter, mais finalement, la direction est déjà choisie ? Est-ce qu'on est vraiment dans la co-création ? Donc, ça aussi, c'est une réflexion à avoir. Est-ce qu'on veut faire pour les citoyens ? Ou est-ce qu'on veut faire avec les citoyens ? Et puis, nous, on pense vraiment que c'est plus important de faire avec les communautés. J'espère que ça répond à la question. Merci, Lauriane. Donc, la question de la personne qui s'appelle Morford, elle est dans le chat. La question, c'est est-ce que la récolte de données se fait seulement par sondage ou est-ce qu'il y a d'autres tactiques de cueillette ? Oui, merci. Donc, il y a les sondages, c'est sûr, puis il y a plein de choses à dire sur les sondages, il y a plein de façons. Nous, récemment, on vient de faire un sondage pour comprendre les besoins des partenaires de morale en commun par rapport aux enjeux de gouvernance de données. Et ce qu'on a fait après, c'est qu'on a voulu des entretiens pour comprendre les réponses, pour s'assurer que les questions avaient été bien comprises. Et puis, c'était très intéressant et important d'avoir ce pas de plus. Donc, on peut faire des entretiens. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de parler de participation publique. Alors, c'est tout un sujet. Comment faire de la participation publique ? Il y a aussi des, je m'excuse, j'ai juste le nom en anglais, des focus group. Donc, là, cette fois-ci, c'est plutôt au lieu de faire un entretien un à un, on réunit un ensemble de personnes et on leur fait discuter sur certaines choses. Là, je ne suis pas spécialiste de participation publique. C'est d'autres collègues. On va sortir un guide sur ça bientôt, si vous voulez. Mais globalement, la réponse est oui. Il y a d'autres méthodes de collecte que des sondages et ça dépend de vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez aller chercher ? Et même un entretien un à un, est-ce que vous voulez mieux comprendre le problème ? Donc, il y a des méthodologies d'entretien problème qui permettent d'en savoir plus sur les enjeux des personnes. Merci. Alors, j'ai Arnaud Nobile. Oui, bonjour. Arnaud Nobile de la coopérative de médias culturels Culture Cible. Nous, on travaille actuellement, puis on est assez avancé sur un projet de mutualisation de données à usage marketing pour le milieu culturel. Pour répondre à la personne, à la question précédente, il n'y a pas juste les sondages pour collecter de la donnée parce que nous, on veut collecter de la donnée de navigation, de la donnée de navigation en installant un petit script, puis ce qu'on espère, c'est installer ce qu'on appelle un pixel culture sur des sites d'un écosystème numérique culturel pour amasser de la donnée de navigation, pour pouvoir, en fait, faire un peu ce que font les GAFAM et les multinationales qui comblent de la donnée pour l'utiliser à des usages marketing. Nous, on veut le faire dans un cadre coopératif transparent, c'est-à-dire avec le consentement de tout le monde, en expliquant, puis à l'usage du milieu culturel. Et nous allons devoir créer un cadre de confiance et de coopération. Je vois que ça fait partie des éléments pour avoir une bonne gouvernance de données. Ma question est la suivante. Donc, nous, on est plutôt des entrepreneurs axés sur le marketing. Et puis, on va avoir besoin de valider. On a déjà prévu une charte de bonne conduite. On a prévu respecter toutes les lois, la loi 64, même les RGPD français, donc tout ça est intégré. Ma question, c'est est-ce qu'un organisme, juste pour comprendre un petit peu la Wynor Ouvert, pourrait nous aider, nous accompagner, dans ce contexte-là, est-ce que vous mettez à disposition des outils, des grilles, des checklists à bien respecter ? En fait, c'est ça. Admettons que moi, je veux créer un cadre de confiance et de coopération dans l'usage des données que je vais faire. En fait, vers qui je peux me retourner pour valider, en fait, ce qu'on veut proposer et est-ce que ça fait partie de la mission de Wynor Ouvert, entre autres ? Et si oui, comment ça peut s'articuler ? Merci pour votre question. Déjà, je pense que vous êtes au bon endroit pour avoir cette discussion-là. Puis, la fiducie est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Nous, on ne croit pas trop à la checklist. Ça y est, j'ai fait ma bonne action, puis c'est fini. Une gouvernance des données idéale, on la voit comme dynamique, comme se remettant toujours en question, est-ce qu'on fait les bonnes affaires ? En plus, la technologie évolue, les données évoluent, le contexte du secteur évolue, même les meilleures pratiques en marketing évoluent. Donc, c'est important d'avoir en tête qu'il n'y a jamais un moment où on a fini. Par contre, oui, les travaux qu'on fait dans Montréal en commun, on s'interde à opérationnaliser les principes de la Charte des données numériques de Montréal en actions concrètes. Et on veut mettre à disposition notre compréhension de ces actions concrètes et des outils qu'on veut mettre en place pour soutenir cette approche-là, puis la rendre accessible. Parce qu'il y en a peut-être ici qui se sentent complètement submergés par tout ce qu'on est en train de discuter, mais une décision à la fois, ça se construit une gouvernance de données. Et oui, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aller plus loin, Arnaud, avec plaisir. J'espère aussi que vous trouverez ce groupe que pour tous, Anim, peut répondre aussi peut-être à certains des enjeux spécifiques au secteur des arts. Ça, on en fait partie. Voilà, c'est ça. Donc, au plaisir pour continuer des discussions, et puis c'est valable pour d'autres personnes. Et le but, c'est de, je pense, on aimerait une approche un peu communauté de pratique où partageons les enjeux. Les enjeux sont les mêmes, en fait, de bien définir le problème, de bien comprendre quelles sont les parties prenantes à prendre en compte. Et puis, comment est-ce qu'on va les intégrer dans le projet. Et puis, après, tous des enjeux très spécifiques de consentement, etc. Là, je pense qu'on pourrait faire une autre présentation juste là-dessus. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça répondait à la question. Mais j'insiste aussi sur le côté, il n'y a pas vraiment de solution clé en main non plus. Donc, oui, on veut faire des petits outils, donner des éléments de réponse. Mais au final, c'est vous qui êtes le mieux placé pour comprendre votre problème et le définir avec vos parties prenantes. Et on ne peut que vous encourager à faire ça et vous outiller du mieux qu'on peut. Voilà. Merci, en tout cas, pour votre question. Merci, Lauriane. Oui, en fait, c'est sûr qu'il y en a parmi vous qui sont peut-être plus avancés que d'autres sur ces questions-là. Aujourd'hui, c'est vraiment un atelier d'introduction. Mais comme je disais en ouverture, on aimerait en organiser un deuxième atelier qui irait plus en profondeur sur l'outil de la facilité d'utilité sociale spécifiquement et qui pourrait éventuellement répondre à certaines de vos questions. Je crois que, Marie-Paul Carrier, vous avez levé la main, une vraie main. Alors, on vous a repéré. Et ça sera la dernière question pour cette période de questions. C'est que j'ai été acceptée tardivement parce qu'il n'y avait plus de place. Alors, ça fait peut-être 10 à 12 minutes que je suis acceptée. Alors, je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé avant. Vous avez, en tout cas, au moment où j'ai été acceptée, on mentionnait que vous en auriez peut-être un autre. En tout cas, de toute façon, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis le début. Est-ce que c'est enregistré? Est-ce que je pourrais réécouter? J'en sais rien. Oui. Alors, la présentation d'aujourd'hui, les deux présentations sont enregistrées et seront diffusées sur le site passerelle.québec, qui est le site de le réseau social, pardon, de l'économie sociale. Le lien a déjà été partagé dans le chat. Je vais le remettre pour que vous puissiez y avoir accès. Alors, je pense qu'on va clore cette période de questions. Merci beaucoup, Lauriane, pour ta présentation et tes réponses. On va tout de suite passer à la présentation de Jessica, le blanc du TIES, qui va donc aller un peu plus loin et nous parler de fiducie d'utilité sociale, qui est comme l'étape intermédiaire avant de pouvoir parler de fiducie de données. Alors, à toi, Jessica. Oui, merci, Myriam. Bonjour à tous et à toutes. Vous voyez bien ma présentation à votre écran? Oui. Oui, parfait. Bien, merci d'être présent et présente en si grand nombre. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui et de voir que ça suscite un engouement. Donc, comme l'a mentionné Lauriane, une bonne gouvernance de données implique le respect des lois en vigueur, bien entendu, mais ça requiert également la part de nombreuses parties prenantes de la délibération, des prises de décisions et des principes qui vont guider continuellement ces processus décisionnels. Et la gouvernance de données, bien, ça implique de structurer tous ces éléments de façon cohérente. Il peut exister différentes façons de le faire, qui va varier selon les objectifs et les contraintes de chaque milieu, de chaque groupe. Vous avez peut-être entendu parler de plusieurs modèles. On vient de parler de la coopérative de données. On peut parler des partenariats de données, des communs de données. Tout ça est très bouillonnant et c'est en émergence. À Territoires innovants en économie sociale et solidaire, on explore en ce moment la question de savoir comment la fiducie d'utilité sociale permet d'assurer cette structuration, cette cohérence-là, entre les éléments que je mentionnais, donc la multiplicité d'acteurs, le respect des lois, des processus décisionnels et des mécanismes d'imputabilité et de responsabilité. Cette idée d'utiliser la fiducie pour mettre en œuvre la gouvernance de données qu'on voudrait, qu'on souhaite éthique, responsable et pour le bien commun, et non pas pour des intérêts économiques privés, est fondée sur plusieurs années de collaboration et d'observation de nombreuses collectivités qui expérimentent avec la fiducie d'utilité sociale. Pas dans le domaine des données spécifiquement ou des infrastructures technologiques, mais dans le domaine très concret des ressources foncières, donc des immeubles, particulièrement en agroécologie, en préservation des milieux naturels ou en habitation. Et là, vous vous en doutez, les immeubles, c'est très différent des données, la façon de concevoir la fiducie va être un petit peu différente aussi. Donc aujourd'hui, c'est une introduction, on va effleurer cette application de la fiducie d'utilité sociale aux données de façon assez globale. L'objectif de l'atelier, ce n'est pas de rentrer dans les aspects vraiment techniques de la loi, de comment créer une fiducie. Mon objectif, c'est de vous expliquer c'est quoi l'intérêt de la fiducie de données et vous donner quelques clés pour comprendre en quoi ça consiste exactement pour que vous ayez vraiment des repères lorsqu'on en parle. S'il y a des questions très précises à la fin, vous pouvez les poser à Anne-Sophie et moi qui est présente aujourd'hui, on va tenter d'y répondre au mieux de nos connaissances. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je trouve important d'expliquer d'où vient cette idée de la fiducie de données. Comme je le disais il y a quelques instants, le TIES expérimente depuis un certain nombre d'années l'utilisation de la fiducie d'utilité sociale comme moyen de promouvoir l'idée que certaines ressources comme les terres agricoles, les immeubles patrimoniaux, l'habitation, c'est des ressources qui ont une valeur économique, mais elles ont également une valeur sociale. Et ce qu'on a appris, c'est que l'idée de fonder des relations ou des partenariats par rapport à une ressource sur d'autres bases que la propriété privée telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui, c'est une idée qui est très mobilisatrice. Il semble que la fiducie d'utilité sociale répond à certains besoins de se doter d'un véhicule juridique assez solide, mais aussi d'une gouvernance de biens qu'on veut gérer collectivement et qui répond à ce qu'on peut appeler des communs et qui ne se plie pas nécessairement aux règles de l'économie marchande où tout le monde est en compétition. Et les données, pour nous, ça représente ce type de ressources qui requiert, dans certains cas, d'être gérées collectivement. Pourquoi? C'est parce qu'avec des données, on peut créer de l'information, des connaissances qui, selon nous, dans le cadre d'une économie qu'on veut sociale et solidaire, cette connaissance devrait être accessible à tous et toutes. Donc, pour nous, la connaissance et par extension, les données, c'est une ressource collective qui appelle à une gestion collective. Donc, d'où l'intérêt de les attacher ou de les lier à un but d'intérêt général qui va viser le bien commun, qui peut être spécifique à un secteur comme le secteur de la culture, plutôt qu'à les soumettre à des intérêts uniquement privés. Et plus largement, nos travaux s'insèrent dans un mouvement assez, je dirais, assez international qui dénonce les limites de l'approche individuelle au consentement en ligne. Vous le savez, la moindre de nos activités aujourd'hui, notre consommation en ligne, nos interactions sur des réseaux sociaux sont enregistrées, sont stockées sous forme de données. Et on observe une concentration assez massive de ces données-là dans les mains d'intérêts privés qui sont très importants et qui leur donnent beaucoup de pouvoir face à la société civile, pouvoir économique, mais également du pouvoir politique dans certains cas. Et cette dynamique, elle est assez difficile à briser parce qu'on est seul devant notre ordinateur ou notre téléphone à devoir lire et traiter toutes les conditions d'utilisation, ce qu'on fait généralement pas parce que ça prend énormément de temps, ça prend des connaissances et il n'y a à peu près personne qui peut prendre le temps de lire toutes ces conditions. Et face à cette situation-là, ce dilemme-là, il y a plusieurs voies, plusieurs initiatives qui s'élèvent pour repenser la notion et le mécanisme du consentement individuel. Pardon, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Et le but, en fait, de créer des fiducies de données, de créer des mécanismes collaboratifs, c'est de permettre une délégation de ce consentement-là à un intermédiaire de confiance qui va avoir pour rôle de filtrer, de contrôler le partage de nos données en fonction de paramètres de sécurité, des paramètres éthiques qui va satisfaire la société civile, les citoyens et les citoyennes. Donc, la fiducie québécoise de données s'insère dans une certaine façon dans ces discussions-là et dans ces grandes perspectives. Il s'agit en quelque sorte de faire un contrepoids collectif face à la concentration des données entre certaines mains. Voyons voir comment tout ça se traduit de façon concrète. Alors, commençons par ce qu'on connaît généralement des fiducies. Vous en avez tous déjà entendu parler. Si je vous posais la question aujourd'hui, qu'est-ce que ça évoque pour vous une fiducie, j'aurais très probablement des réponses comme un outil de planification, un outil de fiscalité, un outil pour gérer de très importants actifs, des sommes d'argent très importantes. C'est donc souvent présenté comme un outil de gestion d'actifs. Si vous écrivez fiducie dans un moteur de recherche, vous allez trouver ce type de réponse sur des sites de banque, de notaires ou d'avocats. Et depuis longtemps, c'est assez utilisé dans le milieu des affaires pour investir, pour créer des nouvelles entreprises ou pour administrer des sommes importantes, par exemple des fonds de pension des employés. Et pourquoi elle est utilisée? Bien d'abord, les actifs d'une fiducie sont autonomes, c'est-à-dire qui sont non reliés au patrimoine d'une personne, d'une entreprise. Dans le cas, par exemple, d'une entreprise qui va créer une fiducie pour administrer un fonds de pension d'employés, elle est créancier de cette entreprise-là pour pouvoir venir saisir les sommes en fiducie qui sont dédiées à la retraite des employés. La fiducie, elle est également souvent utilisée en matière successorale parce que ça permet une gestion, une administration désintéressée et au bénéfice de quelqu'un à qui on veut faire profiter nos actifs au moment de notre décès. Donc, c'est très utilisé en matière d'affaires, mais également en matière successorale. Maintenant, pour comprendre, pour faire le pont entre ces situations-là qu'on connaît bien et des situations complètement différentes comme l'exploitation de terres en agroécologie, la conservation d'églises ou, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la gouvernance de données, il faut revenir un petit peu à la base de ce qu'est une fiducie selon le Code civil du Québec. On va y aller lentement puis on va décortiquer un peu les notions pour que vous compreniez bien à quoi on fait référence. Donc, qu'est-ce que c'est une fiducie en droit? C'est ce qu'on appelle un patrimoine d'affectation. Il y a deux termes dans cette expression-là. Il y a le patrimoine et il y a l'affectation. On va prendre les deux séparément puis à la fin, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est un patrimoine d'affectation. Vous allez comprendre c'est quoi une fiducie. Donc, un patrimoine, c'est un ensemble de biens, de droits et d'obligations qu'on peut évaluer en argent et qu'on peut céder ou saisir. Le patrimoine, c'est vraiment une enveloppe ou un contenant qui contient des biens, des obligations qu'on peut transiger. C'est vraiment une abstraction juridique. Ne cherchez pas le patrimoine autour de vous. Il n'y a pas d'institution physique patrimoine. C'est vraiment un concept de droit. Toutes les personnes physiques et morales ont un patrimoine et n'en ont qu'un seul. Donc, vous et moi, on a chacun un patrimoine. Et le patrimoine, c'est traditionnellement attaché à une personne. Donc, les animaux, les arbres, les immeubles n'ont pas de patrimoine. Je me répète un petit peu, mais c'est important. Il n'y a que les personnes physiques, donc les humains et les personnes morales qui en ont un. Donc, pour illustrer un peu tout ça, je vous dis que vous avez chacun votre patrimoine personnel. J'ai le mien aussi. J'ai mon enveloppe personnelle avec mes droits sur mes biens. Ma maison, mon ordinateur, c'est dans mon patrimoine. Dans mon patrimoine, il y a aussi mes dettes, comme le solde de ma carte de crédit, par exemple. Et je vais vous donner deux petits exemples rapidement pour distinguer ce qui est dans le patrimoine ou non. La maison que je possède, c'est un bien. On peut clairement évaluer en argent cette maison-là. On peut l'hypothéquer. Elle peut être saisie par notre banque si je ne paie pas mes mensualités. Je peux également la vendre, ma maison. Donc, c'est dans mon patrimoine personnel. Par contre, je suis également titulaire d'un droit de vote aux élections municipales, aux élections provinciales ou fédérales. C'est un droit dont je suis titulaire. Mais je ne peux pas céder ce droit-là si je ne fais pas mes paiements mensuels. La banque ne va pas venir scindir mon droit de vote. Et ce droit-là, il n'est pas dans mon patrimoine. Donc, le patrimoine, c'est vraiment une espèce de... C'est une enveloppe qui contient tous les actifs et les passifs d'une personne. Et c'est là que la fiducie vient un peu brasser les cartes en étant un patrimoine d'affectation. C'est le deuxième terme dans l'expression patrimoine d'affectation. Donc, ça reste un patrimoine, ce que je viens de vous expliquer, mais pas associé à une personne, mais complètement autonome de toute personne. Et pour détacher, pour faire cette rupture entre la notion de patrimoine et de personne, il faut l'attacher à quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre-là, c'est soit des bénéficiaires, soit une finalité, ce qu'on appelle l'affectation. C'est la raison pour laquelle on parle de patrimoine d'affectation. Ce patrimoine d'affectation-là, il va être soit au bénéfice d'une ou de plusieurs personnes. Par exemple, dans une fiducie personnelle, une fiducie testamentaire, on va vouloir faire bénéficier une personne en particulier. Mais ça peut également être associé à un but, une finalité, soit privée, soit d'ordre social, ce qui nous amène à la fiducie d'utilité sociale. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'utilité sociale? C'est une fin d'intérêt général qui peut être culturelle, philanthropique, éducative, scientifique. Ce qui est important de retenir, c'est que la fiducie d'utilité sociale ne peut pas avoir pour objectif principal de réaliser un bénéfice ou d'exploiter une entreprise. En somme, la fiducie vient un peu modifier notre rapport au bien, à ce qui nous entoure. Ce n'est plus une perspective d'appropriation d'une relation de propriétaire à une personne, pardon, d'une relation d'une personne à une chose, à un bien, mais c'est une perspective d'administration d'un bien dans un but d'intérêt général dans le cas de la fiducie d'utilité sociale. Et donc, personne n'a de droit ou de propriété sur les biens en fiducie. Personne non plus n'est propriétaire de la fiducie en tant que telle. Et ce n'est pas une personne morale non plus. Il faut vraiment la garder pour ce qu'elle est. C'est un patrimoine d'affectation. Mais là, attention, l'absence de propriété, ça ne signifie pas l'absence de contrôle ou l'absence de surveillance. Et dans le cas des données, c'est quand même très important. Donc, dans les prochaines minutes, je vais expliquer comment on assure le contrôle et la surveillance en essayant de faire une brève ouverture, une petite ouverture vers l'application aux données, mais on va le voir un peu plus en détail dans un autre atelier. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, l'administration d'un patrimoine d'affectation, donc de la fiducie, se fait par des personnes qui se nomment les fiduciaires. Pourquoi est-ce qu'il y a ce rôle de fiduciaire? Dans un patrimoine individuel, le mien, le vôtre, on gère notre propre patrimoine. Moi, si j'ai des actifs, je peux faire des placements, je vais payer mes dettes, je vais recevoir mon salaire. Bref, c'est moi qui administre mes propres actifs et mes propres dettes. Dans le cas d'un patrimoine d'affectation qui est détaché de toute personne, ça prend quelqu'un qui est responsable, c'est le fiduciaire. Sans fiduciaire, on ne peut pas faire vivre la fiducie. Cette personne-là, elle est essentielle parce que personne, comme je le disais, n'a de droits sur les actifs ou sur les biens qui sont dans la fiducie. Qui est fiduciaire? C'est généralement une personne physique. Ça peut être une personne morale s'il est autorisé par la loi. C'est surtout quelqu'un qui est désintéressé, quelqu'un qui ne va pas tirer profit de l'administration de la fiducie. Par contre, vous pouvez imaginer que ça peut quand même être une charge assez importante. Donc, le fiduciaire peut être rémunéré pour occuper cette fonction-là. Qu'est-ce que le fiduciaire va faire? Il va administrer. Il va conserver les biens, il va conserver les données, il va les faire fructifier, il va poursuivre la finalité déterminée pour la fiducie. Conserver, qu'est-ce que ça peut vouloir dire en matière de données? Ça peut être une question de structuration de données, de nettoyage, de protection des données, en actualisant les normes en fonction des développements technologiques. poursuivre la finalité, c'est fondamental. Les fiduciaires doivent toujours prendre leurs décisions et poser des actions en fonction de cette finalité-là qui est déterminée pour la fiducie. La finalité, ça peut être mener des recherches dans un certain secteur, ça peut être promouvoir une certaine activité, ça peut être vraiment plusieurs choses et c'est difficile d'en parler dans l'abstrait. Mais en gros, dans le cadre de la mutualisation de données, nécessairement, on va se poser des questions de qui a accès à ces données, à qui les partager, à quelles conditions, qu'est-ce qu'on cherche à connaître avec ces données-là et comment on va y arriver. Les fiduciaires vont devoir répondre à ces questions-là et poser des actions, toujours en respectant l'affectation, la finalité pour laquelle la fiducie a été créée. Finalement, le fiduciaire doit toujours agir avec prudence, donc adopter les meilleures pratiques en matière de sécurité des données, par exemple, avec diligence, donc prendre des décisions et poser des actes en temps qui est opportun. Il doit être fidèle et honnête à la finalité qui est poursuivie. Ce sont des obligations qui sont légales inscrites dans le Code civil du Québec. Donc, les fiduciaires vont pouvoir prendre des décisions relativement à l'accès aux données, à leur hébergement, leur protection, leur partage, selon des paramètres. Ces paramètres-là sont soit prédéterminés, soit évolutifs. Prédéterminés, je viens de parler de la finalité, l'affectation qu'on ne pourra pas modifier facilement. Généralement, on ne peut pas modifier cette affectation-là. Donc, ça, c'est un paramètre prédéterminé qui va venir encadrer toutes les décisions. Je ne vous ai pas dit qui détermine la finalité. En droit, c'est assez simple à répondre. C'est le constituant, donc la personne qui va créer la fiducie. Dans la pratique, ça pose quand même la question de qui détermine cette finalité-là. Et là, on rentre plus dans la question de la gouvernance, de qui a voix à ce chapitre-là, qui prend cette décision-là, comment on fait pour représenter des parties prenantes, d'autres parties prenantes. Ça, c'est une question qui, dans le concret, est plus complexe qu'en droit. Mais en droit, c'est la personne du constituant. Je vais revenir dans le second atelier. Je vais revenir sur un peu la technique de création de la fiducie. Je pourrais ajouter des détails à ce sujet-là. Mais pour l'instant, retenez que l'affectation, la finalité, elle est déterminée par la personne qui va créer la fiducie. Les autres paramètres prédéterminés, il y a des principes clés qu'on ne pourra pas modifier sans l'autorisation d'un tribunal ou qu'on ne pourra pas modifier du tout, des principes très importants comme le respect de l'autonomie et de la vie privée des individus. Toutes les obligations légales qui sont relatives à la protection des renseignements personnels vont pouvoir être intégrées dans les obligations des fiduciaires. Et en fait, je tiens à le dire assez clairement, la fiducie donnée va devoir respecter les droits individuels qui découlent des chartes québécoises et canadiennes et des lois qui sont relatives à la protection des renseignements personnels. À côté de ces principes prédéterminés, nécessairement, quand on parle de données, on va parler d'innovation technologique, on va parler aussi des principes même de gouvernance de données vont devoir évoluer pour avoir une gouvernance qui est dynamique, en fait. Donc, on va avoir des chartes de principes de gouvernance de données, des chartes un peu plus, des cadres de référence plus techniques qui, à côté, vont devoir évoluer avec le contexte, avec les évolutions technologiques. On peut, par exemple, faire une référence à la charte des données numériques de Montréal qui, en ce moment, sont des principes énoncés dans un document, mais qui pourraient devenir des obligations légales des fiduciaires. Donc, on peut faire comme ça référence à des obligations et les incorporer dans notre gouvernance de la fiducia. Donc, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des fiduciaires principalement parce qu'ils sont vraiment centraux à la mise en œuvre de la fiducie. Mais si on se souvient bien de la présentation de l'Orient, la gouvernance des données implique différentes parties prenantes et la mise en place de mécanismes, dont des mécanismes d'imputabilité. Je vous ai parlé très, très rapidement du constituant. Le constituant, en plus de déterminer l'affectation, va également avoir comme rôle de surveiller l'administration qui est faite par les fiduciaires. Également, un des aspects clés de la fiducie, c'est qu'elle prévoit une reddition de compte annuel des actions et des décisions des fiduciaires. Bon, traditionnellement, dans une fiducie, par exemple, pour une entreprise, la reddition de compte, c'est surtout financier. On rend compte des charges et des rentrées d'argent de la fiducie. Mais dans le cadre d'une fiducie de données, on peut très bien imaginer rendre des comptes sur d'autres aspects en documentant, par exemple, à quel usage sont voués les données, qui en a fait la demande, comment on a évalué la qualité des données ou l'infrastructure technologique qui les supporte. Bref, on va pouvoir intégrer une partie sur l'administration même des données dans la reddition de compte. La question à déterminer qui va être propre à chaque projet, c'est à qui rendre des comptes. Dans un partenariat de données assez simple, par exemple, quelques organisations qui vont mutualiser des données dans le cadre d'une fiducie, la reddition de compte pourrait être faite à leur intention. Dans un projet de plus grande envergure, on pourrait réfléchir à la mise en place d'une instance ou d'une assemblée qui va rassembler un grand nombre de parties prenantes et qui pourrait recevoir cette reddition de compte et se positionner par rapport à des grandes orientations de la fiducie. Bon, la fiducie d'utilité sociale appliquée aux données, c'est un mécanisme qui est extrêmement innovant. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de questions qui restent à répondre. Je pourrais aborder ces aspects-là dans le deuxième atelier. Mais pour l'instant, au TIES, nous croyons que la fiducie d'utilité sociale présente un fort potentiel pour la gouvernance de données, notamment pour ces raisons. L'affectation à un but commun, c'est quand même un moyen assez efficace de rassembler plusieurs parties prenantes autour d'un objectif qui est d'intérêt général et non pas d'intérêt privé pour une seule partie prenante. La question de la responsabilité en la fiducie identifie des responsables assez clairs en la personne du fiduciaire. C'est un outil qui peut être très pérenn et stable, mais qui, en même temps, parce qu'on peut prévoir des mécanismes un peu à côté du noyau, un peu des règles, bien, ça permet une certaine flexibilité. Puis on pense également que c'est un mécanisme qui permet la confiance des parties prenantes et des citoyens et citoyennes de la société civile. C'est ce qui m'est fait à ma présentation. J'ai bien hâte d'entendre vos questions. Elles sont toutes les bienvenues. Et Anne-Sophie et moi, si Anne-Sophie, tu veux bien ouvrir ta caméra, on tentera d'y répondre au mieux de nos connaissances. Merci. Merci beaucoup, Jessica. Oui, effectivement, on est secondé par Anne-Sophie Hulin que je vous ai présenté tout à l'heure qui pourra répondre à certaines questions peut-être plus techniques. Alors, on va se lancer dans une période de questions d'une bonne, je dirais une bonne vingtaine de minutes. On a le temps. Et on va commencer par la première question de Nathalie Cazemajor. Oui, bonjour. Nathalie Cazemajor, je suis professeure à l'Institut national de la recherche scientifique. Merci beaucoup pour ces présentations. C'est vraiment très intéressant. J'ai une question sur le modèle économique de la fiducie de données. Donc, on a bien compris, c'était clair, que c'est un modèle de gestion désintéressée. Mais il y a quand même des moyens qui sont nécessaires pour faire tourner la machine, pour faire fonctionner la structure. Est-ce que les fiduciaires sont des bénévoles ou bien est-ce qu'ils sont rémunérés partiellement ou totalement pour leur travail ? Et si oui, ou de manière générale, pour les moyens, est-ce que la fiducie peut avoir des revenus pour faire fonctionner sa structure ? Et si oui, si on parle d'une fiducie de données, quel type de revenus sont envisagés autour des données ? Ou bien est-ce que c'est des revenus qui ne sont pas liés à l'exploitation des données elles-mêmes ? Nathalie, j'ai quand même de beaucoup parlé. Alors, si tu as une réponse, vas-y, je te laisserai commencer. Tu sais, je vais reprendre un peu de mon sens. OK. Oui, je vais pouvoir répondre. Merci beaucoup pour votre question, Nathalie. Merci, Jessica, de me laisser la parole. En effet, l'un des enjeux particuliers des fiducies de données, c'est qu'il faut penser à un modèle économique parce que cette bête-là, il faut qu'elle soit soutenue par des fonds. Une fiducie, on ne va pas se mentir, ça va quand même coûter de l'argent. Premier élément à ne pas sous-estimer, c'est qu'un fiduciaire qui va avoir en charge un patrimoine de données, il ne va pas pouvoir agir de manière bénévole parce que, comme fiduciaire, il va être soumis à un enjeu de responsabilité qui est celui d'administrer ce patrimoine-là de données. Quand on est dans une fiducie testamentaire, par exemple, quand vous êtes le fiduciaire de votre patrimoine familial, là, c'est par exemple assurer des revenus, des sommes pour l'éducation de vos enfants, vous pouvez agir à titre bénévole. Mais là, le contexte de la donnée, l'enjeu du point de vue de la sécurité, de la cybersécurité des données et puis toute l'information sensible, cela va amener que le fiduciaire ne peut pas agir de manière bénévole pour la simple et bonne raison de sa responsabilité et puis parce qu'il faudra penser aussi à une responsabilité professionnelle pour ce fiduciaire, advenant de l'ampleur de sa tâche. L'autre élément, du coup, c'est comment est-ce qu'une fiducie d'utilité sociale peut générer de l'argent ? D'une part, il faut préciser que dans le modèle de la fiducie d'utilité sociale, sa particularité, c'est donc de répondre à un but d'intérêt général, mais ce n'est pas parce qu'on est dans le domaine de l'intérêt général qu'on ne peut pas faire de profit. La distinction ici, c'est de dire que les profits ne sont pas la raison pour laquelle on crée la fiducie. La raison pour laquelle, c'est un but d'intérêt général, mais de manière corollaire, de manière subsidiaire, il peut y avoir des profits qui sont générés. Ce qui m'amène à votre troisième question ici, c'est quel type de revenus on va pouvoir générer avec une fiducie de données ? Si on crée une fiducie de données, c'est véritablement pour veiller à une certaine exploitation des données, notamment à un partage des données, un partage des données qui soit contrôlé, surveillé, mais qui peut être rémunérateur d'une certaine manière. Donc, est-ce que la rémunération, c'est par une forme d'adhésion à la fiducie de données ou c'est une rémunération sur chaque contrat de partage ? Cela, c'est difficile de vous répondre parce que cela dépend véritablement du projet qui est à l'origine de la création de la fiducie de données. Merci Anne-Sophie. Je vois par des hachements de tête que ça répond à la question. Jessica, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter ? Non, je pense que c'est bien complet comme réponse. Oui, effectivement. Il y a dans le chat deux questions qui sont complémentaires. Donc, en fait, c'est Nicolas Langeelier d'Atelier 10 qui pose la question de quel genre de données on parle. Et peut-être qu'on aurait pu le préciser d'entrée de jeu. On supposait que chacun avait en tête des données qu'il ou elle, que leur organisme souhaitait mutualiser et gouverner. Mais donc, effectivement, ça pourrait être n'importe quelle donnée. Mais concrètement, en culture, par exemple, est-ce qu'on aurait un exemple de données qu'on voudrait gouverner? Et quelqu'un, en fait, Katia Saint-Jean ajoute à la question de Nicolas en disant qu'elle a besoin de précisions sur le type de données elle aussi. Et elle dit, si je comprends bien, on parle plus d'avoir un cadre de gouvernance commun et éthique, mais pas nécessairement de mutualisation des données. Ce qui est faux, il me semble. Donc, Jessica, veux-tu clarifier tout ça? Mais sur le type de données, c'est un peu difficile parce que c'est un peu à chaque secteur de déterminer quel type de données ils ont besoin pour répondre à leur objectif. Mais en données de culture, on peut penser à des données descriptives, de qu'est-ce qui est consommé, en fait, sur les sites des différents organismes culturels et aussi des données d'usage. Donc, des données sur les utilisateurs eux-mêmes. Donc, dans le premier cas, c'est des données descriptives, donc des données qui sont non personnelles. Dans le deuxième cas, c'est des données qui sont un peu plus personnelles. Mais sinon, de façon générale, il n'y a pas vraiment de limite sur le type de données qui peut être placée en fiducie. Ça dépend vraiment de quel est l'objectif de chaque projet et en fait, quelle est l'affectation. Il faut quand même que les données qu'on place dans la fiducie répondent ou visent à répondre à cette affectation-là. Puis, dans le cas de Culture pour tous, je ne veux pas m'avancer sur Culture pour tous, quels types de données sont concernées. Puis, aussi sur le type de projet qui est... Je ne veux pas parler à travers mon chapeau sur ces questions-là pour Culture pour tous. Puis, effectivement, est-ce qu'on parle seulement d'un cadre de gouvernance commun éthique, mais l'affectation peut permettre une mutualisation de données. Ce n'est pas seulement un cadre, mais vraiment, ça peut être une façon de mettre en commun des données de plusieurs organisations, mais qui vont s'organiser à travers un cadre de gouvernance commun éthique. Voilà. Anne-Sophie, veux-tu... Peut-être, Christian, aussi, si tu veux donner un exemple de mutualisation de données en culture. Oui, avec plaisir. En fait, on est en train de déterminer, on a créé un cercle des partenaires, justement, pour déterminer le type de données qui seraient partagées. On souscrit quand même au principe des données ouvertes. Donc, quand il y a des données qui sont descriptives, par exemple, je prends les Journées de la culture chez nous, bien, ces données-là sont quand même... Il n'y a aucune sensibilité. Ce n'est pas comme les données descriptives, par exemple, ou des données descriptives de personnes. Donc, ces données-là pourraient être de... On n'a pas nécessairement un besoin d'être pérennisées dans une fiducie. Puis, je dis ça, mais ça reste à voir. C'est en discussion présentement. Donc, on va évaluer tout ça. Mais la fiducie va nous permettre surtout de protéger certaines données, mais aussi de les mettre en commun. Donc, on est en train d'évaluer, effectivement, le type de données que ça représente, mais on parle surtout de faire une interopérabilité entre les différents secteurs. Donc, de l'avoir dans un réservoir commun de données va nous permettre d'avoir ces relations-là entre les différentes données. Donc, je réponds plus ou moins à la question dans le sens où on est en train de le déterminer. Culture pour tous, oui, a le leadership sur cette fiducie-là, mais on travaille en réseau et on le détermine ensemble de l'idée d'avoir ces communautés de pratiques-là et d'avoir ce type d'atelier-là. Oui, Anne-Sophie. Si je peux me permettre de rajouter un complément, je pense qu'aussi, il ne faut pas garder, il ne faut bien garder en tête que d'un point de vue juridique, ce qui va être très, très important. Ce n'est pas tant que ce soit des données descriptives ou pas, il faut revenir aux catégories juridiques ici. Et c'est, est-ce que la donnée va avoir une donnée personnelle, d'une donnée sensible qui va être soumise à une réglementation particulière ou est-ce que ça ne sera pas ? Si vous voulez partager, en fait, faire une fiducie-donnée pour laquelle vous allez administrer, justement, des données sensibles, vous allez être soumis aux obligations légales de respect sur la loi sur les renseignements personnels. Donc, ça, c'est un point très important à garder en tête, notamment, et avoir une approche, je dirais, un petit peu segmentée des données quand on va penser à une fiducie-donnée, parce que les problématiques juridiques vont être fondamentalement différentes. Ensuite, sur la fiducie-donnée, les différents projets. La fiducie-donnée, c'est sûr que ce que l'on veut, c'est offrir un cadre de gouvernance aux données en en mettant une finalité. Mais si on veut faire aussi des fiducies-données, et là, d'une manière de ce que j'ai pu constater sur le terrain d'une manière générale, c'est que derrière ça, excusez-moi, il y a quand même des projets de mutualisation entre différents acteurs, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre ensemble des données, avoir un cadre de gouvernance sur l'utilisation des données, mais ensuite pour pouvoir partager ces données. Donc, pour moi, mutualisation et cadre de gouvernance des données sont inhérents à la notion même de fiducie-donnée. Mais on peut très bien concevoir des fiducies-données sans mutualisation. C'est simplement des acteurs qui sont des collecteurs de données et qui veulent offrir un cadre de gouvernance de données. Mais là encore, si on veut faire une fiducie-donnée, c'est parce qu'en bout de ligne, on a quand même l'idée que ces données vont être partagées à d'autres personnes. Je crois bien que ça répond à la question, mais si jamais vous avez des questions secondaires, n'hésitez pas à les poser dans le chat suite à ces réponses. J'ai également de P. Jeunet la question suivante. Peut-il y avoir des leviers de financement pour la fiducie-donnée du type mécénat-placement-culture via le ministère de la Culture et des Communications et la Fondation du Grand Montréal? Je peux rebondir là-dessus? Là, il faut faire attention, c'est-à-dire que quand on parle de fiducie-donnée, il va y avoir la loi civile et la loi fiscale. Et dans la loi, la fiducie-donnée va répondre d'une définition particulière dans la loi civile, mais ça ne veut pas pour autant dire que ça va répondre des définitions des organismes à but non lucratif qui vont être éligibles au crédit d'impôt. Donc là, c'est difficile de répondre parce que, pour être éligible au mécénat, il faut que l'activité de la fiducie-donnée soit éligible justement au critère de crédit d'impôt pour justement un type mécénat. Merci. Et donc, Esther R. nous demande, pour confirmer, une fiducie n'est pas une personne morale, ce n'est pas non plus une structure juridique, c'est ce qu'on pourrait dire être un mode de gestion, une sorte de contrat sur la manière de gérer, dont certaines règles sont préétablies, ce qui pourrait donc protéger l'usage qu'on fait des données. Est-ce que c'est bien ça? Je comprends que c'est... Mais pour revenir à ce que c'est, c'est vraiment un patrimoine qui est vraiment autonome. Ce n'est pas un contrat, c'est vraiment... C'est vraiment une... Comme je disais, le patrimoine, c'est quelque chose d'abstrait. Donc, c'est une abstraction quand même assez juridique qui se crée, mais autour de laquelle on organise... Il y a des règles, en fait, qui sont prévues dans la Côte civile du Québec et d'autres règles qu'on va ajouter dans chaque fiducie qui vont venir vraiment encadrer l'administration de ce patrimoine-là. Donc, est-ce que ça protège l'usage qu'on fait des données? Certainement, parce qu'on ne voit pas... En fait, la façon dont on conçoit la fiducie d'utilité sociale, c'est évidemment de valoriser les données. On a tiré des connaissances et des apprentissages de ces données-là, mais toujours en protégeant les intérêts qui doivent être protégés, notamment la vie privée des gens, les renseignements personnels. Donc, c'est une façon un peu de faire l'équilibre entre on veut profiter des données, on veut les valoriser, en tirer une certaine valeur qui va profiter un plus grand nombre possible, mais en même temps, tout en les protégeant contre un usage qu'on ne souhaite pas, par exemple un usage commercial ou un usage qui serait détourné de la raison pour laquelle on les a collectées et qu'on les a mutualisées. Donc, c'est effectivement pas une personne morale, ça je peux confirmer. C'est une certaine structure juridique, c'est ce qui est prévu dans le Code civil, mais c'est clairement un mode d'administration. Donc, vous avez quand même bien compris, mais c'est ça. Anne-Sophie, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, merci. En effet, Esther, vous avez tout à fait bien compris, la fiducie, ce n'est vraiment pas une personne morale. Et d'ailleurs, si on n'était pas en fiducie donnée, si on était par exemple pour un modèle d'affaires, parfois on va choisir la fiducie plutôt que la société, et notamment la société incorporée, donc la société d'action, parce que la fiducie, ça va offrir une plus grande de flexibilité institutionnelle que l'on pourrait retrouver, notamment chez les personnes morales. Donc, c'est un peu une bibite particulière, cette fiducie, parce que ce n'est pas une personne morale, mais c'est quand même une institution juridique. Sur l'aspect de contrat, c'est quand même important ce que vous mentionnez, parce que la fiducie n'est pas un contrat, mais elle va pouvoir être établie par contrat, donc c'est-à-dire qu'il va avoir à son origine un contrat. Et par la suite, le fonctionnement de la fiducie va aussi donner lieu à différents contrats, notamment des contrats de partage, des données. Donc, ce n'est pas un contrat à la fiducie, c'est plus qu'un contrat, mais il y a quand même des contrats sous-jacents derrière la fiducie. On a de Véranique Marino de La Cogency la question suivante. Une fiducie perd-elle ses droits en dehors de son territoire de création? Les données au Québec, dans un monde web sans frontières réelles? J'imagine que non, mais je vais laisser Anne-Sophie à l'heure d'avoir étudié la question. Je ne voudrais pas dire n'importe quoi. C'est une question qui est super difficile, en réalité, parce qu'on peut y répondre. En droit des données, la question ne se pose pas exactement en matière qu'en droit des biens, parce que ce n'est pas tant la fiducie qui va s'appliquer, mais c'est la loi du bien en droit international qui va ici nous répondre. c'est compliqué. Le droit international privé des fiducies n'est pas conçu, pensé en matière de données, donc c'est une question en suspens, je vous dirais, actuellement. Je suis désolée. Je suis mal à vous répondre ici. Il y a des choses liées à la dématérialisation, il y a des questions qui restent en suspens, effectivement. Arnaud Nobile avait une nouvelle question? Oui, comme nous, on est quand même assez avancé dans notre projet. J'essaye de voir le concret, l'utilité concrète que pourrait avoir la fiducie donnée dans notre cas. Donc, nous, on a prévu mutualiser de la donnée de navigation à usage marketing. Donc, ce qu'on entrevoit, pour l'instant, on est une coopérative, on va exploiter une technologie et on va aller voir des partenaires culturels en leur disant, on va installer un petit script sur votre site, on va collecter de la donnée de navigation et on va agréger cette donnée pour un usage mutualisé, donc pour définir des segments marketing. Donc, nous, ce qu'on a prévu de faire, c'est pour l'instant, au moins pour un projet pilote, c'est d'avoir une charte et puis de dire clairement, donc, ça va être plus contractuel. Et là, j'essaye de voir, en fait, ça revient un petit peu à la question précédente, sur la question par rapport à est-ce que la fiducie donnée est un contrat ou pas. Bon, la question est plus, est-ce que, quelle serait la plus-value pour nous de se lancer dans la constitution d'une fiducie par rapport à gérer contractuellement ou par l'engagement d'une charte avec de l'ouverture, de la transparence, où nous, on a des engagements et où les partenaires sont conscients d'en fait ce qu'ils vont partager et dans quoi eux s'engagent aussi ? Donc, c'est plus ça. Donc, ma question, c'est quelle serait la plus-value dans un cas de mutualisation de données comme ça où il y a plusieurs partenaires culturels qui mutualisent de la donnée anonymisée, pas forcément très sensible par rapport à un contrat ou à l'engagement à une charte dans le cadre de nos opérations. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est très clair. Au fond, c'est quoi l'avantage de la fiducie par rapport à d'autres options ? Surtout si on a des données qui ne sont pas nominatives, qui ne sont pas sensibles. Comme Anne-Sophie le disait tantôt, je pense que ça a surtout un avantage quand il y a des données plus sensibles parce qu'elles sont affectées à un intérêt qui est commun ou qui est général plutôt que négocié par contrat. Je pense que c'est surtout ça l'intérêt. Il y a quand même des garanties, mais il y a quand même des paramètres qui font en sorte qu'il y a une protection, qu'on peut mettre en place une protection de ces données-là. Par ailleurs, on parlait de chartes et d'ouvertures, mais dans une petite donnée, il va également y avoir une charte sur l'infrastructure technologique, une charte sur l'utilisation des données personnelles qui va être ouverte aussi ou en tout cas qui va être disponible au plus grand nombre de personnes. Je pense que c'est la question de la responsabilité, la question des fiduciaires qui sont responsables et qu'on sait qui sont les fiduciaires, on sait qui est responsable, ceux-ci vont devoir avoir des assurances. Il y a la question de l'imputabilité, la fiducie, il y a nécessairement une reddition de comptes qui est prévue. Tous ces mécanismes-là, en fait, j'ai l'impression pour en sorte que pour des données plus sensibles, il y a un avantage plutôt que d'y aller contractuellement. Sophie, j'imagine que tu veux qu'on peut... Oui, merci Jessica. Déjà, sur le point de vue de la charte, c'est très important, c'est parce qu'il faut préciser qu'une charte émet des devoirs moraux. Donc, c'est-à-dire que si ce n'est pas intégré dans un contrat, ça ne va générer aucune obligation juridique et c'est bien le problème de nombreuses chartes. Donc, les chartes, aujourd'hui, il faut trouver les moyens de les intégrer dans des véhicules juridiques pour qu'elles aient véritablement l'effet contraignant que l'on souhaite mettre en œuvre. Après, dans le contrat versus la fiducie, Jessica a totalement raison, c'est un problème de... C'est une question d'imputabilité et de responsabilité. C'est-à-dire qu'avec le contrat, avec la fiducie, on va faire ce qu'on va faire... On arrive à faire ce qu'on pourrait faire avec des contrats qui se répéteraient, c'est-à-dire qu'on amène à un niveau de responsabilité supérieur. Parce qu'on pose un cadre de gouvernance pour différents acteurs avec un acteur juridique qui va être responsable et qui va être tenu de vérifier que les différents contrats sont conformes à la finalité pour laquelle ils ont été contractés. N'oublions pas aussi que des contrats sont des rapports interpersonnels. C'est-à-dire entre deux parties. On peut penser à des conventions collectives, mais là encore, la fiducie va chapeauter tout ça. Ça va être un niveau au-dessus. L'autre élément aussi, c'est d'un point de vue du contrôle. C'est-à-dire que quand on est dans une question de fiducie, on a ce fameux fiduciaire qui est ce qu'on appelle un administrateur du bien d'autrui. Et comme il a ce titre assez particulier, le code est très strict vis-à-vis de sa responsabilité à cet égard. Il lui impose des obligations de loyauté, de diligence, notamment d'honnêteté, en termes de conflits d'intérêts qui sont appréciés de manière beaucoup plus stricte que si on n'était que simplement dans un cadre contractuel où on aurait une obligation de bonne foi et de loyauté. mais dans le contexte contractuel, c'est plus faible. Et c'est ça qu'on va rechercher avec la fiducie, c'est de vouloir faire imposer ce régime en fait de l'administration du bien d'autrui avec des obligations plus strictes parce que d'une certaine manière, le but de la fiducie de données, c'est d'avoir justement une gouvernance des données qui soit éthique et responsable en réaction justement aujourd'hui à des pratiques qui sont porteuses, qui sont contre les intérêts, des droits et des intérêts des personnes. Donc, c'est ce niveau-là de responsabilité qu'on va aller rechercher. Est-ce que c'est le niveau de responsabilité qui est pertinent pour votre projet ? Ça, c'est à déterminer ensuite. Une question peut-être pour Jessica complémentaire, si je comprends bien, est-ce que la fiducie de données peut être détachée de l'infrastructure technologique ou pas ? Ou est-ce intimement liée à une infrastructure technologique ? Ça, c'est une bonne question. Ce n'est pas une question simple à répondre. Je pense qu'il faut que l'infrastructure technologiste puisse évoluer au sein de la fiducie. Donc, ça ne peut pas être quelque chose de complètement stabilisé et fixé dans la façon dont on va décrire la fiducie parce que, je veux dire, ça va devenir obsolète trop rapidement. Donc, en même temps, il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence entre l'administration puis l'infrastructure technologique. Donc, il faut qu'il y ait des façons d'harmoniser les deux. Mais tout ça va se faire, j'ai l'impression, avec des chartes qu'on va pouvoir faire évoluer, des chartes qui vont être intégrées dans les obligations légales, mais qui vont quand même pouvoir évoluer avec les développements. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence sans qu'il y ait de liens d'attachement stables. Oui, c'est ça. parce que dans certaines organisations, il y a des données qui pourront être partagées, mutualisées, puis il y a des données que chaque organisation qui font partie d'une fiducie ne voudront pas partager. Et donc, ça peut devenir un enjeu d'avoir des données dans deux environnements. Si les données qui font partie de la fiducie doivent être dans un environnement technologique particulier, ça peut causer certains enjeux. C'est pour ça que je voulais avoir cette précision, mais merci. Anne-Sophie, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose en conclusion parce qu'on va devoir terminer l'atelier. Ça va, merci Arnaud Nobile. Vos questions, en fait, nous permettaient de voir un peu plus concrètement certains des enjeux. Donc, il est déjà 11h30, on va clore cet atelier. Je veux d'abord vous dire qu'on va vous envoyer par courriel un bref sondage dans lequel on va vous demander finalement quelques questions pour évaluer votre appréciation de cet atelier. On va également vous poser des questions pour savoir s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on aborde dans un futur atelier. Comme on vous le disait, on espère en organiser un deuxième qui irait plus en détail sur les fiducies de données puisqu'aujourd'hui, en fait, on a effleuré le sujet en parlant de fiducies d'utilité sociale. Et puis, on vous demandera également dans ce sondage si vous êtes intéressé, si votre organisme en arts et culture est intéressé à éventuellement participer à un projet de mutualisation de données. Et donc, tout ça dans un court sondage qui vous sera envoyé par courriel. On vous remercie d'avance d'y répondre. On vous enverra également par la même occasion le lien pour visionner ce webinaire à nouveau sur le site passerelle.québec. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier à remercier tous nos intervenants dont Jessica, Lauriane, Anne-Sophie, Christian. Merci à vous tous et toutes pour votre participation active et votre écoute. Et puis, bien, on se retrouve sans doute très bientôt. Bon après-midi à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada